Englués dans la pire marée noire de leur histoire, les Brésiliens, agenouillés dans le sable, ramassent le pétrole, venus souiller leur plage paradisiaque. Depuis fin août, les dégâts de la catastrophe pétrolière s'étendent sur environ 2500 kilomètres de littoral. Ces galettes de pétrole brut ont traversé la région du sud, aux environs des villes de la région de Caravellas, et sont arrivées près de notre archipel, dans le sanctuaire marin d'Abrolos. Aux portes de ce sanctuaire prisé des baleines Abos, plus de 1000 tonnes de résidus ont été collectées, a indiqué la marine, incertaines pour l'heure de la quantité totale de mazout déversée dans l'Atlantique. Étant donné qu'il s'agit de pétrole qui a été submergé, nous ne pouvons pas savoir où se trouve le déversement. Nous ne pouvons pas dire s'il y en a un peu ou beaucoup. C'est un fait, il n'y a pas de moyen précis de surveiller la marée noire. Depuis quelques jours, les autorités brésiliennes pointent du doigt un pétrolier grec. Mais le gouvernement aurait aussi sa part de responsabilité. D'après les révélations d'un journal, il aurait mis plus de 40 jours pour réagir face à la catastrophe. La troisième en un an pour le Brésil, après la rupture d'un barrage et les récents incendies en Amazonie. Merci. 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 Merci.